bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien en ce vendredi 27 octobre alors ben écoutez on va regarder un peu Caligula ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage sur lui c'est vrai que c'est compliqué de faire des tirages sur ce monsieur alors Caligula pour ceux et celles qui ont rejoint ma chaîne on l'appelle aussi le poudré macaron la lumière céleste ça c'est cochir ou le puceron selon Isabelle de guidance de nuit moi je trouve que le nom de l'empereur Caligula empereur romain ça nous va bien voilà et donc je vais garder ce surnom alors oui c'est difficile de faire des tirages sur ce monsieur parce que on a l'impression qu'il défie toutes les prévisions les probabilités mais il faut savoir comme j'avais dit dans un commentaire à une des personnes qui me posait la question et bien qu'il est très 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 protégé par des rituels occultes et que évidemment ça peut enfin ça peut dévier le mauvais sort ou le résultat de ses mauvaises actions alors comme j'ai bien dormi que je me sens bien et bien j'ai quand même demandé où est-ce qu'il en est un voilà ce qui va lui arriver alors la tempérance ouais ça ça peut être aussi une protection vous voyez ce que je vous dis bon alors le monsieur mais bon encore une fois les protections occultes elles ont aussi leurs limites le passé ça c'est les choses du passé ok alors le concernant comment ce qu'ils sont où est-ce qu'il en est va comme est-ce qu'il sent ouais bon ok comment est-ce qu'il en est qu'il va lui arriver alors un fardeau et des ennuis quand même un fardeau et des ennuis bon ok alors monsieur monsieur caligula ce qui va t'arriver prochainement on va le mettre au milieu non bon les sous 1 l'argent money money toujours l'argent pas voyez bien tendu up voilà l'argent bon des choses rapides en face des choses dans le ciel encore l'argent justement mais ce type est là que l'argent fait qu'est ce que je vous disais regardez j'ai denier des deniers et des deniers bon et lui ah ben voilà bon alors ce type ne pense qu'à l'argent mais il ya des choses nouvelles ici concernant l'argent justement puisque ça c'est l'histoire de contrat mais c'est aussi des choses nouvelles que l'on met en route donc il ya des choses qu'il veut mettre en place financièrement bon c'est j'ai rarement juge pardon j'ai rarement eu un jeu comme ça ouais j'ai rarement eu un jeu comme ça qui parle que d'argent mais qu'est ce qu'il veut faire avec tout l'argent qu'il a piqué je me demande à bas côté voilà l'empereur que je vous disais que c'était caligula ballant le caligula c'était un empereur alors il ya des choses en douce concernant les sous tout quitter tout laisser derrière soi non en fait c'est pas tout à fait ça c'est continuer les choses continuer les choses financièrement mais il ya quand même la notion de quand même de passer une étape suivante là bon il ya des sites de la bagarre qui s'annonce et là il ya une femme en niveau des influences une femme riche au niveau des influences bon d'accord alors je sais pas qui c'est un demandez pas ça peut être sa première ministre comme ça peut être quelqu'un d'autre ok mais il ya des choses rapides là concernant les sous 1 attention il ya des choses concernant les sous qui va créer des conflits bon alors qu'est ce qu'il va mettre en place lui comment prendre l'argent aux français qui n'en ont plus en gros ça va être ça alors ok on est à la maison on est à la maison on a quelques soucis à la maison quand même ouais craille prépare des trucs secrets et prépare des trucs en douce et bien toujours les sous 1 pardon dans l'autre sens bon écoutez il est en train de préparer des choses financières alors quoi des changements qui vont provoquer des gros conflits je vais essayer de voir encore un petit peu avec le avec le tarot alors là on se met en route on se met en route et on a satisfaction et que des bonnes cartes ça m'énerve et encore l'argent mais il va rien lui arriver un à s'il ya quelqu'un qui n'est pas bien là alors qu'il sait qui est pas bien et encore une femme avec de l'argent c'est fou j'ai jamais vu j'ai jamais vu un jeu qui parle autant d'argent alors il ya des affliction des décisions enfin pas des décisions mais des des deux presque du désespoir j'ai envie de dire au niveau financier il ya une mauvaise nouvelle qui va être apportée par une femme et là ça peut être la première ministre ouais on va refaire un jeu bon donc il va mettre en route des choses financières je préfère vous le dire il n'y a pas une loi de finances là qui est passé avec un 49 3 par exemple ouais ça peut être ça donc il va encore diminuer des budgets ou augmenter les impôts au choix au choix alors on va demander à l'oracle des rêves pour l'instant il est dans l'histoire de sous bon on va essayer de voir un peu ce qui pourrait lui arriver peut-être que je prendrai les grandes cartes et là j'ai essayé j'ai plutôt ciblé ce qu'il avait en tête si vous voulez les sous alors sur son futur bon alors enchaîné et là qu'est-ce qu'on a les moutons alors enchaîné aux moutons ouais non est d'accord enchaîné aux moutons bon ça veut dire qu'il a encore des choses à faire alors je dirais pas pour les français mais contre il a encore des choses à faire parce qu'il est enchaîné à des moutons qu'il n'aime pas c'est le mauvais berger lui un ça va regarder un petit peu ce qui sort pour lui bon jeu d'échec bon bah effectivement il ya bien des stratégies qui sont mises en place et il n'est lui qu'une pièce sur l'échiquier c'est sûr ici il ya la foudre quand même ne laisse pas la foudre de frapper alors c'est peut-être un peu compliqué à voir parce que la carte est très très belle je pense à chaque fois à indigo parce que ce sont les cartes qu'elle m'a offertes et qu'elle a créé donc très belle carte donc c'est de la foudre voyez ne laisse pas la foudre de frapper il ya quand même un truc bon ok et là à mais il ya la maladie là je crois que je dis qu'il va y avoir un problème oui je sais c'est toujours pas arrivé ben oui mais je vous dis il a des protections occultes donc ça retarde ça retarde mais ça n'empêche pas parce que dieu est toujours plus fort que le diable un bah oui donc ça veut dire que même si on peut repousser la justice divine jusqu'à un certain point au bout d'un moment ça n'ira plus bon il ya un problème de santé ou alors un problème voyez en relation avec la foudre il a il ya une partie d'échec j'ai dit il n'est qu'un pion en fait si vous voulez il ya évidemment d'autres personnes très importantes sur cet échiquier lui on sait pas où il est mais il peut pas représenter à lui seul tous l'échiquier donc il ya des choses qu'ils ne contrôlent pas d'accord ça qu'a des petits oh lalala oh lalala ouais l'union l'union alors ça c'est son son cher et tendre ou sa chère et tendre vous choisirez enfin moi mon choix est fait il ya quelqu'un là l'union donc c'est voilà vous savez qui c'est brimiche mais il ya un squelette écoutez le la carte de la maladie que la carte du squelette il ya un souci et la carte de la foudre quand même ça rejoint ce que j'avais dit depuis très longtemps que il ya un truc qui va lui tomber dessus possiblement problème de santé ou quelque chose qui ferait qu'il aurait un problème de santé on va regarder un peu ce qu'est sur la foudre et qui le toucherait alors soit lui soit son cher et tendre puisque voilà on a le mariage on a une femme ok en l'apparence ne rigolez pas alors là on a le les médias à on a les médias pour intervenir et là alors et c'est curieux parce qu'on demande une protection moi j'ai envie de dire qu'il va y avoir un danger pour lui qui va être relaté par les médias et il va demander une protection sauf que je sais pas ce qu'il ya sur la foudre attendez on va changer de jeu parce que bon faut pas non plus prendre trop de cartes un qu'est ce que c'est que cette foudre à ou alors je pourrais prendre le dixit ouais je sais que vous allez bien il ya la foudre qui va le frapper oui bah il faut bien je vous annonce des bonnes nouvelles de temps en temps quand même pas que des mauvaises nouvelles bon là il ya des histoires de d'argent volé d'accord bon ok ça on sait les caisses sont vides et on sait qu'ils ne pensent qu'à l'argent alors c'est quoi cette foudre sur un chemin alors une foudre en chemin donc quand il prend un chemin ok dans une maison ok alors un chemin ou une maison alors peut-être un bâtiment en chemin pour visiter un bâtiment il ya quelque chose de secret et alors la foudre le soleil bon j'en serai pas plus alors est ce que l'information est cachée en tout cas c'est quelque chose qui réussit par rapport à un déplacement vers une maison mais c'est secret ok bon alors quelque chose qui réussit à un dépassement un déplacement qu'il va faire avec succès mais il ya quand une foudre alors on va voir un peu ce que c'est que cette foudre alors pour ça on va plutôt prendre les cartes postales pour changer un peu donc ce serait plutôt au cours d'un déplacement voilà vers un bâtiment il aurait quelque chose alors ça ça peut être lui vu de dos face à son destin je regarde de l'autre côté ah mais il ya quelqu'un là qui pourrait lui faire du mal qui pourrait vouloir lui faire du mal ok et voyez il tourne le dos donc il voit pas regarder en dessous il ya quand même quelqu'un qui attend ok et là en dessous qu'est ce qu'on avait attendait quelque chose de fou bon alors est ce que ça pourrait quelqu'un qui l'attaque pourquoi pas je ne sais pas on va garder ce que la foudre c'est un accident un accident ou un attentat quoi enfin c'est ça la foudre ou alors c'est rupture d'anérisme où je sais pas moi voyez c'est ça peut être ça aussi un bon alors là il ya des gens qui se réunissent en secret et des choses qui escalade les gens qui le veulent pas du bien on va continuer un petit peu qu'est ce que c'est que cette foudre ah mais il ya bien un accident regardez j'avais jamais sorti celle là encore un truc est cassé donc c'est bien un accident d'accord mais c'est en relation apparemment avec des gens qui sont cachés et qui sont plusieurs avec un truc d'escalade d'accord tenez j'ai du mal à tenir le jeu que cela beaucoup c'est par rapport à un conflit éventuellement alors est ce que c'est le conflit en cours est ce que ça à voir avec la situation actuelle et le fait que monsieur est pris parti ouvertement pour un camp bah ça peut ça peut pas je trouve qu'il prend beaucoup de risques 1 dans le fait de s'affirmer ouais il ya vraiment la notion de se mettre à l'abri et il ya les questions aussi d'un changement qui arrivent oui 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 donc il peut bien effectivement il pourrait bien y avoir un problème quelqu'un va franchir le pas il va y avoir aussi le passage à autre chose du fait de cet accident en tant que j'en sors encore une des gens qui se retrouvent ouais ça c'est après et un vent de liberté c'est très curieux bon alors sur l'accident je peux j'aurais peut-être pas davantage j'aurais peut-être pas davantage de d'un faux ce qui que c'est que voyez que après il ya des histoires de retrouvailles parce que il est sûr que s'il lui arrive un truc les gens ben ils vont être contents il faut il faut le dire ce type est tellement détesté que il est bien possible que les gens se sentent plus léger mais ça veut pas dire que la situation va changer du tout le tout ouais ouais il ya un truc bon alors j'arrive pas à savoir ce que c'est mais je dirais bien qu'il ya des gens mal intentionnés qui pourraient lui vouloir du mal voilà on va dire ça comme ça puisque j'ai quand même des gens on voit que les pieds donc c'est gens inconnus anonyme api alors regardez je n'ai pas vu vous avez vu sur le pied ce qu'il ya une étoile je n'en dirai pas plus et il ya bien des histoires de conflits bon alors le monsieur il a intérêt à faire attention et pas que lui parce que j'avais quand même sorti ça sa chair et tendre attendez en dessous voilà et puis j'avais aussi la carte du mariage donc c'est apparemment c'est un déplacement à deux ça en tout cas le couple a regardé donc 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 voilà bon alors je peux pas vous dire quand c'est toujours pareil là on est fin 2023 c'est compliqué parce que moi j'avais déjà fait un rêve il ya je c'est que quand alors au moins un an voire deux où j'avais dit qu'il aurait un souci ouais qu'est ce que je pourrais essayer de prendre voici que des lignes allez qu'est ce que le bélin peut nous dire sur la foudre qui peut frapper qu'elle est de là j'ai quand même maladie maladie qui entraîne un bonheur il ya comme voyez ça ressort un voyez là je l'ai et là je l'ai alors c'est à dire que si jamais mettons qu'il ya des gens mal attentionnés qu'ils veulent du mal mais donc ce soit ça et bien ça le conduirait de toute façon à être mis en retrait voyez ce que je veux dire ce qui serait un bonheur c'est pas moi qui me dit c'est les cartes donc oui alors l'intelligence la paix il me répond pas non 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 et non je ne sais pas je n'en sais pas plus le hasard donc c'est bien tout qui va le tomber dessus et encore la santé oui donc il ya bien quelque chose qui conduira à un départ par contre vous voyez ici on a des cartes beaucoup plus positives mais à mon avis ça parle pas de lui ça j'ai comme vous dire quelque chose qui pourrait peut-être vous remonter un peu le moral c'est qu'avec des cartes comme ça on pourrait quand même avoir une accalmie au niveau du conflit actuel regardez j'ai intelligence sagesse et p donc je pense que les choses dans ce qu'elle met par contre ça veut pas dire que ça va pas recommencer plus tard parce que j'avais toujours dans l'idée moi que les choses graves allaient commencer dans d'ici quelques temps mais pas en parlant maintenant ouais 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 il ya une paix qui va faire réussite là bon donc petite bonne nouvelle alors vous pouvez me dire ouais mais si ça se trouve c'est parce qu'il va partir que ça va faire la paix ouais c'est possible aussi c'est possible aussi ou alors les deux les deux va demander ce qui peut ce qui va arriver après son départ à aller alors on me donne quelque chose on reçoit quelque chose ouais oh là là donc c'est bien quelque chose là accident femme innovation bon alors là il me remet un petit peu des choses en que je viens de dire en fait j'ai de m'exprimer attendez je recommence j'ai l'impression que au vu des cartes il va bien y avoir un truc qui va le tomber dessus parce que quand même j'ai toutes les cartes qui vont dans ce sens et que ça pourrait ensuite faciliter l'élévation au pouvoir d'une femme qui arriverait finalement pouvoir par accident quelque part qui serait plus populaire mais je vous dis moi les politiques je leur fais pas confiance du tout du tout on va quand même regarder cette femme voyez abus de confiance ça m'étonne pas donc il faut toujours se méfier quand on déteste quelqu'un pendant des années que celui ci part par une espèce de miracle et qu'on est quelqu'un d'autre qui arrive faut toujours se méfier savoir si cette personne est digne de confiance parce que je pense vraiment qu'il y aura quelqu'un d'autre après mais ce sera pas une personne qui sera forcément positive par contre je crois qu'elle pourra être très populaire oui c'est pas pareil bon mais bon ça c'est pour la suite en tout cas lui départ annoncé un pour des raisons de santé et des raisons de mise en retraite voilà un bâton verra bien mais ça se rapproche bien je sur ce je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt avoir à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada